Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du mal de dos spécifiquement dans la pratique des sports de combat. Donc le mal de dos, principalement quand le fait dans les sports de combat, on repère deux causes principales. La première, c'est une répétition excessive de mauvais gestes, de mauvaise posture. Ça peut être à la fois pendant l'entraînement technique, mais ça peut être aussi pendant et c'est même souvent le cas pendant la préparation physique. Sur les pompes, les squats, tous ces exercices un peu fondamentaux de la prépa physique, dans la plupart des cas, ils ne sont pas forcément bien réalisés parce qu'on va à chaque fois chercher un effort maximal soutenu et donc forcément au bout d'un moment, le mouvement se dégrade. Sur le coup, on ne ressent rien. Ça peut venir au bout de deux mois, voire d'années de pratique sur ces mauvais mouvements, ces mauvaises répétitions. Donc, avant toute chose, avant de chercher à corriger ton mal de dos, cherche à corriger vraiment ta posture. La deuxième cause, c'est que c'est un sport qui est exigeant. Ça demande une grande réactivité, beaucoup d'amplitude de mouvements, de mouvements tout simplement différents. Et donc, si c'est associé à un manque de mobilité, ça va donc induire un manque de capacité d'adaptation à toutes ces situations, que ce soit l'entraînement ou en combat. Et donc, un manque d'adaptation, forcément, au bout d'un moment, encore une fois, c'est peut-être pas sur le coup, ça peut venir au bout de plusieurs mois, plusieurs années d'entraînement, ça va causer donc des douleurs, voire une blessure. Encore une fois, fais bien gaffe, essaye de vraiment te filmer pour vérifier ta posture, tes gestes. Analyse un peu ta pratique pour voir de où ça peut venir, en fait, ce mal de dos, si c'est un manque de mobilité ou si c'est au niveau de la posture. Ce que je te propose, c'est d'aller jeter un coup de sur mon site, ça va s'afficher juste en dessous. Je propose des analyses, justement, vidéos sur les séances, ça se fait en ligne. On pourra voir si c'est un manque de mobilité ou justement si c'est la posture. On verra ça ensemble, moi, c'est mon métier. Donc, n'hésite pas, à faire ça, je te mets le lien en dessous, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Après, au niveau des exercices que je te propose, c'est des exercices qui seront progressifs. Donc, il y en a 5 avec un bonus. Là-même, ce n'est pas vraiment un bonus, ça va être un indispensable. Mais donc, ça va nous faire 6 exercices à faire au niveau de la planification. Après, c'est à toi à gérer en fonction de l'importance que tu accordes, de l'importance de ta douleur aussi au niveau du dos. Ce que je te conseille de faire, c'est de le faire vraiment tous les jours, 5 à 10 minutes. Le faire également avant et ou après l'entraînement. Pareil, 5 minutes, ça suffit. Il faut que ce soit régulier et progressif. Encore une fois, ces 5 exercices sont progressifs. On passe directement au premier que tu vas chercher donc à valider avant de passer au suivant. Le premier, tout simplement, tu vas te mettre sur un support légèrement suraider par rapport au sol. Tu vas chercher à fixer ta jambe d'appui, laisser une jambe dans le vide et là, tout simplement, en utilisant uniquement le mouvement de ton bassin, tu vas chercher à descendre ton pied le plus haut possible et à le relever le plus haut possible, uniquement avec le mouvement du bassin. Ce que je fais, sur l'exemple que je te montre, je mets mon pouce au niveau de mon bassin pour justement avoir un repère et me focaliser sur la montée, la descente de mon pouce justement pour bien cibler ce travail sur le bassin. Ça va commencer à renforcer justement tout ce qui est muscles stabilisateurs du bassin, les muscles profonds et ça va aussi commencer à te redonner de la mobilité au niveau du bassin. Cet exercice-là, fais-le environ une minute par jambe, tu peux faire deux séries. Une fois que tu as fait ce premier exercice-là, tu peux passer au deuxième, il n'est pas très exigeant non plus, tout simplement, tu vas te mettre en position de beast sur le sol en appui sur les genoux, les bras bien tendus, garde une bonne position de base de ton dos donc bien droit parallèle au sol et à partir de cette position-là, ce que tu vas faire c'est que tu vas chercher à creuser au maximum ton dos et à l'inverse à essayer de le courber donc vers le haut au maximum en rentrant ton bassin et en contractant volontairement tes abdos. Donc tu vas chercher vraiment à regagner en mobilité là-dessus donc sur chaque répétition à gagner en amplitude que ce soit sur la montée ou sur la descente. Fais-le tranquillement, adapte ça aux douleurs que tu as, vas-y vraiment progressivement, commence par rechercher simplement la sensation donc de travailler au niveau du bas de ta colonne vertébrale, engage bien le bassin sur la montée, sur la descente et puis progressivement si tu sens que ta douleur diminue ou que c'est largement gérable et bien t'augmente l'amplitude et la difficulté. Celui-là, je te conseille de le faire de une à deux minutes, une seule série sera suffisante. En troisième exercice, on va passer sur le sphinx donc tout simplement tu passes face au sol, les mains à côté du buste, les coudes serrés au corps, surtout pas les coudes sur les côtés, ça permet de garder donc les épaules bien fixes, tu les gardes justement bien en arrière tes épaules, tu viens serrer tes omoplates et là, tu vas venir pousser pour tendre tes bras au maximum et l'objectif ce sera de creuser le dos, de gagner en mobilité dans la zone lombaire. Tu vas garder cette position haute entre 3 et 5 secondes, le temps de terminer tranquillement ton expiration. Tu reprends ton inspiration quand tu descends et pareil, sur chaque répétition, tu essayes de gagner en amplitude tu peux même pousser un petit peu sur tes pointes de pied pour avancer un petit peu ton bassin et augmenter donc la courbure que tu as dans le dos. Encore une fois, vas-y très progressivement, écoute tes sensations, écoute tes douleurs et puis essaye de gagner donc tout doucement l'amplitude mais surtout pas la pression, ça va être un travail long terme, ça va pas se faire du jour au lendemain tu t'en doutes. En quatrième exercice, donc une fois que tu as bien validé les 3 premiers, on va passer donc sur du deadlift, du soulevé de terre en unilatéral, en appui uniquement sur une jambe. Tu vas chercher à être le plus stable possible sur ta jambe d'appui, à descendre le plus bas possible avec ton buste, tu t'équilibres avec ta jambe arrière et tes mains et forcément le but ce sera donc d'avoir un dos bien droit du début à la fin du mouvement. Ton regard, ta tête est aligné également avec ton dos pour garder un bon axe et donc tranquillement ton objectif ça va être de descendre le plus bas possible tout en gardant une posture impeccable. Le but de cet exercice c'est de renforcer la zone lombaire et de renforcer aussi les muscles stabilisateurs du bassin et du dos. Si tu as accès à du matériel et si tu es à l'aise sur cet exercice au poids de corps, tu peux aussi utiliser une kettlebell ou même une barre ou un disque tout simplement. Peu importe ce qui va augmenter forcément donc le travail de renforcement dans la zone lombaire et les muscles stabilisateurs. C'est un excellent exercice pour réintroduire tranquillement des exercices de renforcement musculaire du dos de la zone lombaire et c'est également un excellent exercice de préparation physique pour les sports de combat. Le cinquième exercice donc vraiment valide les 4 précédents avant d'arriver à ce cinquième celui-là il est vachement technique donc rien qu'au niveau positionnement on prend bien le temps d'aligner tes deux pieds tes deux pieds doivent être vraiment sur la même ligne tu vas quand même pas mal reculer ta jambe arrière prendre appui sur ta pointe de pied de la jambe arrière tu peux décoller le talon et ton pied à l'avant tu vas rentrer tes pointes de pied légèrement vers l'intérieur pour gagner en stabilité. Une fois que tu es dans cette position-là tranquillement sur l'inspiration tu vas descendre le but ça va être d'aller chercher ton mollet avec ta main. Tu remontes sur une expiration tranquillement gère ce mouvement au début il n'est pas évident tu as pas mal de déséquilibres qui peuvent arriver et encore une fois surveiller tes sensations te fait pas mal au dos vas-y très progressivement. Ton but à chaque répétition ça va être d'aller chercher toujours plus loin derrière ton mollet d'arriver si possible jusqu'à ton talon d'arriver tout simplement le plus bas possible gagner en amplitude encore une fois et en maîtrise du mouvement à chaque répétition entre chaque séance. Pour le deadlift unilatéral vise une dizaine de répétitions par jambe et tu peux faire jusqu'à 4 séries et pour cet exercice là 5 3 à 5 répétitions d'affilée sur chaque jambe tu prends un peu de récupération et pareil tu peux aller jusqu'à 4 séries si donc t'assembles le tout ces 5 exercices là tu vas arriver à peu près 10 tu vas peut-être dépasser un petit peu 10 minutes mais bon même si t'arrives à un quart d'heure c'est parfait c'est très bien plus tu vas prendre le temps de bosser là dessus plus tu vas soulager tes douleurs rapidement et donc l'exercice bonus qui est pour moi un indispensable même quand on a pas mal au dos même en prévention c'est un excellent exercice ça va être tout simplement la suspension tu trouves n'importe quoi une barre un montant de porte une branche d'arbre et tu vas te suspendre un maximum de temps une fois que t'es à l'aise avec la suspension que tu gères le balancement que t'es assez gainé pour ça et bien tout simplement tu vas rajouter des rotations bien lentes très lentes de gauche à droite tu maîtrises surtout ces rotations là du début à la fin faut pas que le retour se fasse sans maîtrise une fois que tu maîtrises ces rotations là tu peux chercher encore une fois travailler un peu la zone lombaire en essayant de lever les fesses en cambrant le dos maximum tu vas te concentrer sur les muscles lombaires pour essayer de cambrer le dos de contracter ces muscles là et ça va lever ton bassin vers l'arrière pareil tout en maîtrise force pas trop au début vas-y très progressivement fais attention à tes sensations et pareil cet exercice là je te conseille de faire 4 séries de 30 secondes à 1 minute de suspension en rajoutant sur cette durée des rotations ou des levées de bassin en contractant la zone lombaire voilà j'espère que cette vidéo là a pu t'aider encore une fois si tu as envie de faire analyser tes séances n'hésite pas à te filmer jette un coup d'œil sur mon site s'il y a le lien en description et puis on verra ce qu'on peut faire pour améliorer tes séances pour corriger ta posture tes gestes et voir si t'as pas un manque de mobilité quelque part qui pourrait donc induire des blessures que ce soit si tu es déjà blessé si tu as déjà des douleurs ou même en prévention n'hésite pas aussi ça prend pas longtemps c'est un petit investissement mais ça va vraiment t'apporter beaucoup de bénéfices et beaucoup de connaissances sur le long terme donc voilà si tu veux perdurer dans ton sport je te conseille vraiment de passer par là je te remercie en tout cas d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo n'hésite pas à me proposer d'autres thèmes pour les semaines à venir je te souhaite un bon entraînement et puis je te dis à bientôt